Rebonjour à tous ! Donc, pour cette dernière vidéo sur la dissertation philosophique, nous allons voir comment faire la conclusion. Alors, que vous ayez choisi de faire un plan en deux parties ou trois parties, thèse, antithèse et synthèse, la conclusion, elle est obligatoire, il faut la faire. Et comme je vous ai dit, que je vous ai toujours dit, quand on avait réellement compris le sujet, la conclusion se fait directement en début du devoir, on l'écrit directement dans la feuille du devoir avec l'introduction de la conclusion, si on a réellement compris le sujet. On n'a pas besoin d'attendre à la fin, quand on a fini de rédiger le développement, pour écrire la conclusion. Normalement, si vous avez vraiment compris le sujet, vous le rédigez au début de l'épreuve. Voilà. La conclusion, c'est quoi ? La conclusion, comme le nom l'indique, c'est pour conclure, apporter un élément de réponse définitif à la problématique au sujet posé. Donc, la conclusion se fait en deux temps. Pour conclure, il faut le faire en deux temps. Mais avant cela, tout d'abord, il faut rappeler la problématique posée. C'est-à-dire, vous réécrivez la problématique que vous avez notée dans l'introduction. Voilà. Pour qu'on puisse comprendre sur quoi on conclut, sur quelles questions on apporte une réponse. Donc, il faut rappeler la problématique dans la conclusion. Donc, en premier temps, la conclusion qu'on doit rédiger, c'est tout simplement de reprendre les argumentations qu'on a rédigées dans la thèse et dans l'antithèse, de reprendre ces argumentations-là pour conclure. Voilà. Ce que vous avez cité, vous les reprenez. Vous apportez que, voilà, en premier lieu, nous avons vu ça, 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 ça. En second lieu, nous avons vu ça, 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 ça. Voilà les éléments de réponse à la question posée. Ça, c'est très simple. C'est pas compliqué. Il ne s'agit pas ici, attention, de faire un copier-coller. Non, 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 non. Il s'agit ici de faire une petite synthèse de ce que vous avez dit dans la thèse et dans l'antithèse. Vous reprenez ces argumentations-là. Vous les reformulez pour illustrer que vous avez apporté des réponses dans le développement, dans les thèses et l'antithèse que vous avez écrites. Et en deuxième temps, vous prenez position sur la question posée. Apportez votre réponse à la question posée. Si on vous a demandé, si on vous a posé une question, c'est pour que vous puissiez apporter une réponse. D'accord ? Donc, en deux temps, premier, c'est de reprendre les arguments qu'on a développés dans la thèse et dans l'antithèse, reformulez ça pour démontrer, enfin, pour conclure et pour apporter une réponse à la question posée. Et en deuxième temps, vous prenez position. Êtes-vous d'accord ou non sur la question posée ? Est-ce que l'homme est libre ? Oui ou non ? Prenez position. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Défendez votre idéologie. On ne peut pas être d'accord sur tout. Il ne s'agit pas ici d'une conclusion juridique. Non. Non. Il faut être très clair. Il faut oser prendre position. Donc, en deux temps, premièrement, on reprend les arguments qu'on a développés précédemment. On reformule ça pour apporter une réponse. Et en second lieu, vous prenez position. Vous répondez à la question posée. Et pour clore la conclusion, vous ouvrez le débat à l'aide d'une question ouverte. Alors, j'ai dit en deux temps parce qu'ouvrir le débat, ce n'est pas une obligation. Si vous ne le faites pas, on ne va pas vous sanctionner pour ça. Ce qu'on cherche réellement à voir dans votre conclusion, si vous avez apporté des éléments de réponse, si vous n'avez plus position. Mais il est recommandé de, à la fin, d'ouvrir, de poser une question ouverte pour ouvrir le débat. Voilà. Vous savez que la philosophie, c'est une réflexion. C'est à la recherche de la vérité. Donc, ça n'en finit jamais. Donc, on vous demande, voilà, d'ouvrir le débat et de poser une question ouverte. Voilà. Tout simplement. Donc, ne négligez surtout pas la conclusion. Elle donne l'impression, voilà, finale du devoir. C'est très important. Elle n'est pas compliquée à faire la conclusion si vous avez réellement compris le sujet. Donc, n'oubliez pas, je recapitule. La conclusion, on rappelle la problématique posée. On l'écrit. En premier temps, on rappelle les arguments qu'on a défendues dans le développement. On reformule tout ça pour apporter des éléments de réponse. En deuxième lieu, on prend position, on répond à la question posée. Et enfin, on ouvre le débat et pose une question ouverte. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Nous venons de finir la méthodologie sur la dissertation philosophique. Je vais essayer de faire une autre vidéo où je vais prendre un sujet qu'on va essayer de donner des pistes de réflexion, des éléments de correction, de réponse, d'illustration, comment s'agence tout ce qu'on a vu depuis le début de la première vidéo à cette dernière vidéo. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage parce que là, avec les devoirs continus, la rentrée et en plus, apparemment, c'est pendant les premières vacances d'été où on va rattraper les cours. Ça va être extrêmement stressant pour beaucoup de se replonger dedans. Donc, partagez cette vidéo pour que vos camarades puissent continuer à travailler régulièrement, régulièrement, sans avoir trop de pression. Bon courage. On se reverra à l'entrée. On se voit dans d'autres vidéos. Partagez au maximum pour faire en bénéficier le plus de lycéens possible. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.